7h40, merci de votre fidélité. Christophe Barbier et son invité Philippe Laurent Merudéi de Sceau sont déjà avec nous en studio. Bonjour messieurs. Bonjour. Et sans plus tarder, nous retrouvons avant Judith Mergui pour son billet. Bonjour Judith. Mais bonjour à tous, bonjour. Eh bien je vois qu'on vous retrouve très en forme pour cette nouvelle saison. Les vacances vous ont fait du bien ou vous êtes allé vous ressourcer cet été ? Ah bah écoutez, cet été il y avait le choix les amis. Si tu avais le pass vaccinal, tu pouvais aller brûler en Grèce, étouffer en Israël ou à Dubaï, t'inonder en Allemagne ou te faire contaminer aux Antilles. Du coup moi j'ai fait comme les maquisards en 40, je suis allée me cacher dans les montagnes. Ah ça c'est bien ça. Un peu de choses près que eux mangeaient des racines pour survivre et que moi j'étais au Club Med. Mais vous connaissiez la montagne l'été ? Mais alors pas du tout, pour moi la montagne c'était l'hiver, pour moi la montagne c'était raclette. Vous voyez c'était prof de ski au teint allé de soleil et de cirrhose. Voilà c'était des combinaisons tellement dures à enlever que des fois tu es tenté de lâcher 2-3 gouttes de pipi dedans. Et d'ailleurs moi je pensais que la montagne n'existait que l'hiver. Et bien voilà que comme tous les saisonniers, après la fin de l'hiver, la montagne n'existait plus. Et puis qu'elle se barrait, travaillait en tant que plage à Saint-Tropez. Et bien pas du tout Christophe Philippe, vous êtes hyper content de vous être réveillés ce matin pour apprendre des choses. La montagne reste là pendant l'été, c'est juste qu'elle passe en collection printemps-été. Et le bonheur de la montagne, vous avez dû vous reposer sur le haut du coup ? Pas du tout, c'est épuisant la montagne l'été parce que la plage, oui on se repose. Vous Ilana qui êtes plutôt du genre à connaître juant les pins que les forêts de sapins. L'activité principale consiste, vous le savez, à ne rien foutre à la plage. Le seul choix qu'on te laisse c'est sur le dos ou sur le ventre. Niveau dépenses physiques, le plus gros effort de ta journée c'est quand même de tourner les pages de ton viome musso. Donc bon, on ne frôle pas non plus la tendinite. Le pire à la plage, c'est que moins tu en fais, moins tu arrives à en foutre. Ilana, combien d'enfants avez-vous soudoyé depuis votre transat pour qu'ils aillent eux-mêmes vous chercher un petit corps d'étau parce que vous aviez la flemme ? C'était insupportable d'ailleurs. Alors que la montagne, à mon avis l'été, elle fait un petit complexe par rapport aux vacances à la mer. Et du coup, elle compense en vous proposant 238 activités à la minute. Les traders de la City ont plus de temps pour souffler, je vous le dis. Moi je suis arrivée à l'Alpe d'Huez. Mais vous savez, c'est là où il y a le seul festival de cinéma qui accepte les films de Franck Gastonbide. Et bien cette station, c'est le Amazon des activités. Ça ne s'arrête pas. VTT, rondo, rafting, camionning, rappel, deltaplane. Je vous le dis, je suis contente d'avoir repris le travail pour enfin me reposer. Et vous vous êtes fait des amis à part ça ? Ah d'ailleurs ! Je ne sais pas. Ils sont bizarres les gens. Vous savez, je pense que c'est une secte, la montagne l'été. D'abord, tout le monde est habillé comme sur une pub de décathlon. Voilà, tout le monde a des chaussures pas belles du tout. Oui, vous êtes un savoyard, je le dis. Oui, 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 je sais bien, Christophe Barbier. Voilà, et bien le reste. Vous aussi, c'est sûr que vous portez la montre bizarre, la Garmin, qui calcule le poule, les pas, les heures de sommeil, si tu es constipé ou pas. Ce n'est pas une montre, c'est le Mossad, le truc. Le responsable des guides vient me voir, je vous le dure. Ça, c'est véridique, pour m'inscrire dans le bon groupe. Et il me dit, dis-moi toi, tu trailes ou tu treks ? Euh, rouia, moi je traîne. Voilà, c'est-à-dire... Non, attends, je vais expliquer pour nos auditeurs. Le trek, en fait, c'est l'autre mot pour dire rando. OK, donc jusque-là, on est OK. Le concept, c'est simple, c'est marcher, mais en côte. Le trail, c'est le nouveau délire. C'est de la course en montagne. C'est-à-dire, ce n'était pas assez de marcher en côte, de transpirer, suffoquer, crasser les poumons. Non, eux, ils ont dit, ce n'est pas assez. Punis-moi plus, vous voyez, je ne sais pas si c'était de grands pardons ou quoi. Mais non, et puis qu'est-ce que tu as à courir dans une montagne ? Tu vas où ? Tu vas chercher l'étape de la loi. Le guide me regarde très sérieusement, à moi. Encore une fois, je répète, il en a avec mes cheveux bouclés, sponsor officiel de l'Institut du Monde Arabe. Ma gueule judéo-séfarade de la vérité si je mange. Et il me dit, à moi, sans déconner, tu ne veux pas que je t'inscrive à l'initiation trail ? Tu vas voir, tu vas te régaler. Je lui dis, écoute-moi Bastien, tu permets que je t'appelle Bastien ? Il m'a dit, oui, mais je m'appelle Thierry. Je lui dis, OK, aucun souci, c'est noté Bastien. Écoute-moi, regarde, je vais me retourner et je vais te présenter mon bassin méditerranéen. Tu dois comprendre que la seule activité de plein air qu'on puisse faire avec ça, c'est à la limite m'utiliser en l'Est dans une montgolfière. Tu vois, moi, le jour où tu me verras courir dans une montagne, en côte avec un sac sur le dos et un tuyau qui te sort du sac à dos pour venir te donner à boire comme si on dirait une sonde à l'hôpital, c'est soit que derrière moi, il y a une avalanche, soit qu'il y a le grizzly qui me court, soit que les talibans, à la limite, auraient repris Kaboul et qu'ils se seraient étendus à contrôler les Alpes. Est-ce que c'est clair, Bastien ? Merci beaucoup, Judith Mergui. Je ne sais pas si ça a donné vraiment envie à nos auditeurs d'aller à la montagne, du coup, tout ça. Ah, écoutez, ça vous a convaincu, Philippe Laurent, d'aller à la montagne ? Moi, chaque année, je fais une semaine de montagne et trois semaines de mer. Voilà, Judith, à l'ultra trail du monde. 171 km de course à pied. Je les ai vus passer en 3 secondes. 3 Français ont gagné cette année. Oui, il y en a aussi beaucoup qui sont morts. Merci beaucoup, Judith Mergui. On vous retrouve demain matin.